Salut à tous, on se retrouve pour Vakarm.net, je suis avec Majisc de Optic Gaming qui vient de se qualifier contre Space Soldiers tout à l'heure. Bonjour Majisc, c'est votre premier plan avec Optic, depuis le Shuffle. Est-ce que vous essayez toujours d'essayer ces choses, ou est-ce que vous venez ici avec des objectifs clairs pour les équipes ? Oui, nous sommes encore une nouvelle équipe, mais nous avons joué beaucoup d'officiers ensemble, donc nous avons été concentré sur nos erreurs de ces matchs et nous avons apporté ça dans ce tournoi. Et je pense que nous sommes très confiés, nous avons encore un plan solide pour tous les matchs. Je pense que quand nous avons joué aujourd'hui, nous savons exactement comment nous voulions jouer contre chaque équipe. Et je pense que dans le premier match contre Pride, je ne pense pas qu'ils voulaient nous jouer contre Nuke, parce que nous n'avons pas joué beaucoup. Et nous avons pratiqué beaucoup sur Nuke, donc nous sommes vraiment préparés pour ça. Et nous avons apporté vraiment confiance dans cette match, parce que nous savons qu'ils n'étaient pas une bonne équipe sur Nuke. Et contre Space Soldiers, nous avons eu un très mauvais T-side. Ils ont joué vraiment bien sur CT. Ils ont joué le double-op. Et ils ont apporté nous, ils ont joué vraiment bien en général. Mais sur CT, nous savions que nous pouvions prendre le pistolet et de là-bas, nous pouvions réussir. Et nous nous restons tranquillement et nous avons joué comme nous faisons dans la pratique. Et tout a fait que nous devons aller dans notre favori. Et c'est vraiment très sympa. C'est génial. Donc, vous avez resté dans l'Amérique les derniers mois. Donc, comment est-ce que le lifestyle est entre l'Europe et l'Amérique pour toi ? Je veux dire, c'est différent. Parce qu'en Europe, nous vivons dans nos propres homes. Nous pouvons être avec la famille, nous pouvons aller voir des amis et des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup de différence entre l'Europe et l'NA. Nous vivons dans une maison de l'NA. Donc, nous sommes très près de l'autre. Et nous jouons beaucoup de officiers dans l'NA. Parce que nous devons jouer à l'ESL Pro League et à l'ECS au même temps. Donc, c'est beaucoup de pratique et de jouer. Et c'est vraiment génial, en fait, dans la première partie. Mais je pense que pour l'avenir, nous aimons rester plus en Europe. Même si c'est très bon, nous sommes une nouvelle équipe. Donc, c'est très bon de connaître les autres. Et de voir comment tout le monde est en train de faire des situations difficiles. Si vous perdez un match, etc. Et donc, vous avez aimé jouer et pratiquant contre l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Europe ? Je pense que les gens en Europe jouent beaucoup plus structuré. Ils jouent pas pour gagner une pratique. En tant que équipe, ils pratiquent pour gagner une pratique. Mais en Europe, c'est plus que vous pratiquez ce que vous avez besoin pour l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique. Donc, il ne faut pas que vous perdez. C'est plus que vous aurez besoin que les matchs officiers d'Otournements. Et puis, je sens que en fait, il y a beaucoup de équipes de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique, ils tentent de retenir les torts des scrims. Ils ont fait il y a beaucoup de choses bizarre. Mais c'est aussi optimal pour essayer de regarder ça. Je vois comment jouer contre l'Amérique. Mais j'ai préféré jouer dans l'Europe en scrims, parce que c'est juste un peu plus sérieux en quelque sorte. Ok, et maintenant sur toi, quand tu étais au Nord, tu avais une performance assez diminue, jusqu'à ce que tu étais benché. Et depuis que tu étais en Optic, tu gardais une bonne performance. Donc, comment explique-tu ce que tu gardais en performance ? Je pense que au Nord... Je ne dirais pas que ça ne me confie. Je me confie que j'ai perdu ma confiance en la façon dont je jouais. Et je me sens que je n'ai pas fait bien de mes positions. Et je me sens que en Optic, en comparé au Nord, j'ai beaucoup de nouvelles positions, et ils m'ont beaucoup aidé. Et ça m'a fait beaucoup de confiance. Parce que je me sens que je jouais en un équipe qui me confie. Et je pouvais faire presque tout ce que je voulais. parce que même si c'était un risque, ils m'ont confiance en faire ça. Et ça m'a aidé à jouer. Et je sais que même si c'est un risque risque, ma team m'a soutenu et m'a aidé. Donc c'est vraiment bien. Et je me sens que j'avais juste une bonne période en Nord. J'avais quelques mois où j'ai joué mal. Et c'est comme ça parfois. Et j'étais un peu surpris, qu'ils voulaient faire un changement de roster. Même si on a fait le top 8, on a fait un bon résultat. 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 On a fait un bon résultat pour moi aussi. Je me sens que c'était quelque chose que j'ai besoin pour le futur. Si je voulais développer comme un joueur aussi. Parce qu'en restant au Nord, je pense que ça aurait été le même. C'est un bon résultat. Mais ici, en Optic, je me sens que c'était un bon. Parce que maintenant je suis un peu plus confident. Je suis motivé à jouer. Et c'est juste très bon, que tu dois travailler comme équipe pour pouvoir qualifier pour tournements. Parce qu'on est habillé dans le Nord, qu'on est habillé à tout. Dans ton équipe, il y a déjà 4 joueurs, qui ont déjà joué dans les majors. Donc, est-ce que c'est un aset pour le succès de l'équipe ? Je pense que notre objectif ce year est de qualifier pour les majors. C'est un monde difficile. Nous devons toujours assurer que nous devons atteindre les majors. Mais je pense que notre expectation est de qualifier pour les majors. On est toujours une nouvelle équipe, donc vous ne savez jamais comment ça va aller. mais j'ai des grandes hopes et j'ai vraiment confiance à mon équipe pour qu'on ait ce qu'il faut pour être dans l'équipe de l'équipe. OK. Et donc, vous êtes en Optic, aparte de Mixwell, vous avez tous changé à l'anglais pour les calls. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés pour changer à l'anglais ? Je pense que la plupart des gens dans l'équipe parlent de l'anglais très fluide. Oscar, il a joué en Optic où ils parlent de l'anglais. Et, en fait, il a joué en Penta, et il a joué en anglais aussi. Et, la même chose avec Alou. Ils parlent de l'anglais en face aussi. Donc, le seul joueur qui n'est pas à ça, c'est moi et Adam. je n'ai jamais essayé de jouer sur un équipe de communiquer et parler en anglais avant. au moins, avant d'être en Optic j'étais encore très bon en anglais. Et, j'ai l'impression que ça n'a pas été un problème pour nous communiquer en anglais parce que tout le monde est vraiment bon en anglais et nous entendons tout ce que les gens disent. Bien sûr, parfois, il y a quelques erreurs dans la communication parce que ça s'est passé. Ça s'est passé dans le français ou dans le français. dans le français, dans le français, dans le français, dans le français. Dans le français, Et la dernière question, maintenant, sur le futur. Mixwell a déjà dit qu'au temps du shuffle, qu'il souhaite rester en Europe. Donc, est-ce que maintenant un nouveau projet ? Je veux dire, ça dépend, mais je pense que pour la prochaine saison de l'online, on va rester en Europe et nous aurons et nous n'allons pas dans les lignes, mais nous devons être en хочет de qualifier pour la lignes comme l'online comme l'online, l'ICO et l'ECS. Donc, ça va être un nouveau projet pour partir de la maison. Mais, la raison de l'online a essayé, c'est parce que nous sommes une nouvelle team Nous voulions avoir beaucoup de matchs contre les bons équipes et c'est la meilleure façon que nous pouvions améliorer. C'est pourquoi nous décidions aller au N.A. et jouer beaucoup de matchs. La meilleure façon que nous pouvions améliorer était jouer contre les bons équipes. Et si nous n'avions pas jouer dans la Pro League et dans l'ECS, nous n'allions pas jouer avec la meilleure équipe. Si c'était une meilleure qualifier ou une normale qualifier. Donc ça nous a beaucoup aidé à jouer au N.A. Merci pour votre temps. Je vais vous laisser la dernière parole. Si vous voulez dire à quelqu'un. Merci à tous les fans d'Optik. C'est vraiment une surprise que les supporters sont. Et je suis très heureux d'être un part de ça. Merci pour votre temps et nous voulons vous le mieux pour ce tournament. Merci. Merci. Merci.